Générique ... Bonsoir, bienvenue dans votre Corsi-Cazaire. A l'actualité de ce dimanche 19 juin, c'est le deuxième tour des élections législatives. Quatre duels dans quatre circonscriptions pour quatre sièges de députés. Selon nos estimations, l'abstention est de 55,3%. Dans cette édition spéciale, nous détaillerons la participation et les enjeux dans chaque circonscription. Nous reviendrons sur la journée des candidats et l'ambiance dans les bureaux de vote. Nous serons en direct d'Ajaccio, Porto Vecchio, Bastia, Corté et Moriane. Alors, qui seront les quatre députés corses qui siégeront à l'Assemblée nationale pour cinq ans ? Nous vous livrerons les premières estimations à 20 heures. Le chiffre que nous pouvons d'ores et déjà vous communiquer, c'est celui de l'abstention. Selon notre partenaire Ipsos Soprasteria, 55,3% des électeurs n'ont pas voté aujourd'hui. Un chiffre stable par rapport à dimanche dernier. Précision et ambiance dans les bureaux de vote de Lille avec Sylvie Wolinski et nos équipes. S'il a fait chaud dans les bureaux de vote insulaires, ce n'est certainement pas dû à une forte affluence devant les isoloirs. C'est ce que semble confirmer notre estimation Ipsos Soprasteria. Le taux d'abstention globale en Corse atteignit à 18h 55,3%. Et la mobilisation des électeurs pour ce deuxième tour des législatives apparaît contrastée. En Corse du Sud, 53% des inscrits de la première circonscription ne se seraient pas déplacés jusqu'aux urnes. 56,6% pour la deuxième circonscription. La démobilisation des électeurs affaiblit d'environ un point par rapport au premier tour. Un léger sursaut de civisme qui n'est pas observé de la même façon en Haute-Corse, bien au contraire. Si près d'un électeur sur deux de la deuxième circonscription a trouvé la motivation nécessaire pour rejoindre les bureaux de vote limitant l'abstention à 49,9%, les électeurs de la première circonscription ont euboudé les urnes. Le taux d'abstention y atteint un record, 62,1%, trois points de plus que dimanche dernier. Pourtant aujourd'hui, encore, voter ne prenait que quelques minutes. C'est important de voter pour l'avenir de nos enfants, pour justement avec tout ce qui se passe en ce moment, avoir le choix de donner notre avis. C'est important de voter parce que je pense qu'à la toute petite échelle, il est important de décider du sort de la course. Seulement au deuxième tour parce qu'en fait nous étions en déplacement la semaine dernière et nous n'avons pas pu nous déplacer, on n'a pas anticipé en fait pour faire la procuration, tout simplement. Ces chiffres recoupent en partie ce fourni par les préfectures de Corse à 17h et confirment l'intérêt relatif des insulaires pour ce scrutin. En Corse, le scrutin est clos depuis une heure maintenant, le dépouillement est en cours. Dominique Moret, vous êtes en direct du bureau centralisateur d'Ajaccio dans la première circonscription de Corse du Sud. Le maire de la ville, Laurent Marcangeli, était en ballotage favorable pour ce second tour face au candidat nationaliste Romain Cologne. Alors est-ce que Laurent Marcangeli a assisté ou assiste au dépouillement ? Non Delphine, Laurent Marcangeli n'assiste pas au dépouillement. Une conférence de presse est prévue aux alentours de 20h30 ici à Ajaccio, à la mairie. Nous sommes au bureau centralisateur, le dépouillement est bien avancé. 400 bulletins environ ont été dépouillés sur un peu plus de 500, c'est-à-dire que dans une petite demi-heure, on connaîtra le résultat sur la ville d'Ajaccio, mais vous le savez, on ne peut pas donner de résultat avant 20h. Pour rappel, au premier tour, Laurent Marcangeli avait totalisé 33,7% des suffrages face à Romain Cologne, 17,48%, donc 16 points d'écart séparent les deux candidats, et 3 800 voix. La grande question est de savoir si le challenger aura réussi à mobiliser. On sait qu'au premier tour, Michel Mozzigonacci avait réalisé 9,27% des voix. Il avait appelé clairement à voter pour Romain Cologne. Jean-Paul Carolacci, l'autre candidat nationaliste, était à 12,69%. Personnellement, il a dit qu'il voterait pour Romain Cologne, mais une partie de son électorat, notamment ceux qui sont dans le parti Coursiga Libre, ont appelé à l'abstention dans ce scrutin. Autre inconnu, que feront les électeurs de Nathalie Antona, qui avait totalisé 12,69% sous l'étiquette Rassemblement national. Laurent Marcangeli, s'il est élu, on le sait, siégera auprès d'Edouard Philippe dans la coalition de la majorité présidentielle. Pour mémoire, en 2017, Jean-Jacques Ferrar avait totalisé 65% des voix sur cette circonscription face à Maria Dulicelle, qui avait totalisé, elle, 35% des voix. Mais à l'époque, Jean-Jacques Ferrar était à droite, et Maria Dulicelle était la République en marche depuis. Les choses ont bien changé dans cette circonscription. Merci beaucoup, Dominique, et merci à Jean-Michel Savelle, qui vous accompagne. Alors, Laurent Marcangeli a fait le pari de retrouver son fauteuil de député, cinq ans après l'avoir quitté pour se consacrer à son mandat de maire d'Ajaccio. En cas de victoire, Dominique vous l'a dit, il siégera dans les rangs de la majorité présidentielle. Son adversaire, le nationaliste Romain Cologne, n'approfitera-t-il du report des voix de candidats éliminés au premier tour ? Retour sur sept journées dans la première circonscription de Corse du Sud avec Jean-Philippe Maté et nos équipes. Les jours d'élection commencent toujours de la même manière pour Laurent Marcangeli. Première étape, l'ouverture du bureau centralisateur d'Ajaccio. La cité impériale regroupe 71 humides et 79 000 habitants de la première circonscription de Corse du Sud. Passage de flambeau à Jean-Marie Rossi pour la journée, second rituel. C'est sûr d'être dans le film de Bill Murray, un jour sans fin. Qualifié au second tour des législatives pour la deuxième fois en deux élections, 2012 et 2022, le maire d'Ajaccio passe par son traditionnel bureau de vote dans l'ouest de la ville à 10 heures. Et toujours la même plaisanterie, avec Daniel Antonine sur le tampon de sa carte d'électeur. Vous avez tamponné ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le président de la CAPA disposait d'une avance confortable de 16% à l'issue du premier tour sur Romain Colonne. En fin étape tout aussi récurrente, Laurent Marcangeli prendra congé en famille le jour de la fête des pères jusqu'à la proclamation des résultats. Pour Romain Colonne, c'est une première. Jamais un candidat nationaliste ne s'était qualifié pour le second tour des élections législatives dans cette circonscription. L'universitaire l'a fait avec 17,5% des voix au premier tour. Il s'est rendu aux urnes à midi à l'école annexe Cour Générale Leclerc. Un tour des bureaux de vote et direction la permanence dans l'espoir de faire basculer le secteur dans le giron nationaliste. Et Romain Colonne a pour à compter sur un soutien de poids. Michel Modzikonac a appelé à voter pour la majorité territoriale profitant de ses 9,3% au premier tour. Le radiologue a voté au gymnase Pascal Rossine. Enfin, Jean-Paul Carolage a fait son devoir de citoyen. Au bureau centralisateur, le médecin appuyé par le PNC et Corsiga Libère à la semaine dernière a voté pour Romain Colonne mais n'a pas appelé ses soutiens à le faire. Aucune voix ne doit aller à droite, avait-il dit. Il avait réalisé un score de 12,7% au tour précédent. La clé de ce scrutin dépend entre autres du report des voix. Le député sortant nationaliste de la deuxième circonscription de Corse du Sud, cette fois Paul-André Colombagne. Arrivé en tête au premier tour, affronte lui la candidate de droite Valérie Bodgi. François-Albert Bernardi, vous êtes en direct de Porto Vecchio. Les derniers chiffres dont vous disposez confirment-ils une abstention élevée comme la semaine dernière ? Alors ici à Porto Vecchio, l'abstention est un petit peu moins élevée que la semaine dernière, trois points en moins. Aujourd'hui, on est à 39,5% de participation ici sur Porto Vecchio. C'était un score la semaine dernière très bas pour cette ville et s'élevait autour des 36% de participation. Alors globalement, sur le reste de la deuxième circonscription de Corse du Sud aussi, il y a une participation un petit peu plus forte avec un demi-point de plus sur toutes ces deuxièmes circonscriptions. Cela peut s'expliquer aussi par une forte mobilisation, en tout cas une mobilisation un petit peu plus importante dans cette région de l'extrême sud, historiquement acquise aux députés sortants. Alors cette année, comme en 2017, de députés sortants, c'est cette fois Paul-André Colombagne, le nationaliste, qui affrontera Valérie Botsy vers droite, maire de Grosset-aux-Prougnes. Elle espère rattraper son retard. Le député sortant était en avance au premier tour de 2500 voix par rapport à sa concurrente, Valérie Botsy, donc maire de Grosset-aux-Prougnes. Alors ce soir, il s'agira de savoir si Valérie Botsy a pu rattraper son retard ou non. Ce sera dans une heure environ, par exemple, ici sur ce bureau à Portovic, que le dépouillement sera terminé. Merci François Albert. C'est dans la première circonscription de Haute-Corse que l'abstention est la plus forte ce soir encore. 62% selon l'Institut Ipsos Soprasteria, circonscription qui est le théâtre d'un duel entre le député nationaliste sortant Michel Castellagne et le candidat du centre, Julien Morganti, Pierrick Nanini. Vous êtes en direct du bureau centralisateur de Bastia. Dans quelle ambiance s'est déroulé le dépouillement ? On imagine que ce n'est pas l'affluence des grands soirs. Oui Delphine, vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a plus personne ici puisque le dépouillement est fini depuis un certain temps. Il s'agit du bureau centralisateur. L'ancienne mairie, c'est celui qui compte le moins d'inscrits. Il y avait seulement 249 bulletins dans l'urne alors que derrière, vous apercevez un certain nombre d'élus. Avec les services, ils sont en train d'amener les différents résultats des bureaux de la ville de Bastia. Alors Delphine, vous évoquez une participation très faible. Sans surprise, elle s'est dessinée tout au long de la journée. Dès ce matin, la participation était en baisse. La plus grande commune de cette circonscription, Bastia, ne fait pas exception à la règle puisque le chiffre que nous avons de la participation à 16 heures, il y avait tout de même trois points de moins que la semaine dernière. Malgré le fait que le duel oppose deux Bastiais, Michel Castellani à Julien Morganti. Au premier tour, c'était déjà dans cette circonscription, la première de Haute-Corse, que l'on avait le moins voté avec seulement 41% de participation. Alors qu'est-ce qui explique cette baisse entre le premier et le second tour ? Certainement l'écart important entre Michel Castellani et Julien Morganti. Au soir du premier tour, je vous le rappelle, 20 points, 33% pour Michel Castellani et seulement 13% pour Julien Morganti. Cette démobilisation, c'était la crainte du député sortant et de son parti, Femma Gours. Il y a crainte qui semble se vérifier. Alors que du côté de Julien Morganti, l'objectif était de mobiliser les nombreux abstentionnistes, 61%, un pari qui semble perdu dans cette circonscription où le suspense est très faible concernant le nom du vainqueur et du nouveau député de la première circonscription de Haute-Corse. Merci Pierrick, mais on ne peut rien dévoiler avant 20h. Le député sortant, Michel Castellani, devance de 20 points son adversaire, Julien Morganti. Même si les nationalistes sont divisés dans cette élection législative, le favori s'est donc montré confiant aujourd'hui. Solange Gradiane et Daniel Bansard. C'est le favori de cette élection. Avec presque 5000 voix d'avance sur son adversaire, le député sortant, Michel Castellani, a rejoint l'isoloir ce matin sans se soucier des regards extérieurs. Il compte sur les voies des indépendantistes pour élargir son assise électorale, notamment ceux de Corinne Front qui ont appelé un vote patriotique. En revanche, du côté de Corse et Gali-Ibera, la consigne est de bouder les urnes. Quoi qu'il en soit, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, demain, Michel Castellani devra rejoindre Paris. Si je suis battu, je monte pour dégager mon bureau. Et si je suis élu, je monte pour me retrousser les manches immédiatement, la réservation d'avions et la réservation d'hôtels sont déjà faites. Le candidat nationaliste a engrangé 33% des suffrages exprimés. Julien Mourgant y sont concurrents, 13,6%. 20 points d'écart séparent les deux hommes au premier tour. Le candidat d'hivercentre compte rassembler derrière lui les milliers de voix de l'électorat de gauche et de droite tombées en désuétude. Il espère également profiter d'un meilleur taux de participation. Les électeurs vont se mobiliser pour ce second tour ? J'espère, c'est le but. Bonne journée à tous. Il reste de grandes inconnues dans cette première circonscription. Comment va réagir l'électorat de la majorité présidentielle incarnée par Jean-François Paoli ? Le candidat macroniste qui représente 2 944 voix n'a donné aucune consigne de vote à ses électeurs. Pour la démocratie, il est important que les gens aillent voter. Après, effectivement, le choix se réduit, mais c'est le propre des secondes tours. Même interrogation pour l'électorat du Rassemblement national. Sur certaines communes, comme à Borg, leurs candidats étaient arrivés en tête des suffrages. Dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, le député nationaliste sortant Jean-Félix Aquavive affronte le candidat de droite François-Xavier Tchécoli dans un duel très serré. Frédéric Danese, vous êtes en direct de Corté. C'est dans cette circonscription qu'on a, une fois encore, le plus voté aujourd'hui. La participation est même en légère hausse, à près de 50%. La première tendance se dégage. Bien évidemment, nous ne vous dirons rien avant 20h. Ce qu'on peut vous dire, en revanche, c'est la participation, vous l'avez dit, qui est légèrement supérieure à celle du premier tour. Ce n'est donc pas la mobilisation générale. Ici, le maire Xavier Pauly est l'un des soutiens de François-Xavier Tchécoli, le challenger, qui doit refaire son écart de voix de 1 400 voix par rapport au premier tour sur Jean-Félix Aquavive. Le sortant qui a voté dès ce matin, vous le voyez sur ces images, de Juliette Vincent, dans sa commune de Lhôte. Il était accompagné de son père, mais également de son fils. Un député sortant relativement confiant, qui a serré plusieurs mains, qui a répondu à plusieurs appels téléphoniques et qui attend donc les résultats dans son fief, toujours en famille. Il est attendu en début de soirée, dans sa permanence cortenaise. Ce que l'on peut vous dire ici, c'est que le déroulement du dépouillement est un petit peu perturbé, puisque l'un des assesseurs dans un bureau de corté a été testé positif à la Covid. L'ensemble des assesseurs est actuellement testé. Vous le voyez derrière moi. Les affaires ont pris un petit peu de retard. L'un des enjeux majeurs du scrutin, au-delà de la participation, ce sont les voix de Lionel Mortigne au premier tour, l'autre candidat nationaliste. Les 7 736 voix, vers qui iront-elles ? Lionel Mortigne, qui lui ne s'est pas déplacé pour voter et qui n'a donné à ses électeurs aucune consigne de vote. Merci Frédéric. Et restons dans cette circonscription, mais du côté de la Costa Verde et Amoriane, une commune de Saint-Nicolas, où François-Xavier Tchécol y était arrivé largement en tête au premier tour. Paul Salor, vous l'avez suivi aujourd'hui. Quelle était l'ambiance dans son entourage ? Bonsoir Delphine. Et bien François-Xavier Tchécol y était serein ce matin à 10h au moment de glisser son bulletin dans l'urne à Saint-Julian, la commune dont il est le maire. Il a salué ses administrés, mais il n'est pas resté très longtemps à Saint-Julian, en mairie. François-Xavier Tchécol y a privilégié sa famille aujourd'hui pour ce dernier jour de l'élection législative. Et il n'est d'ailleurs pour l'heure toujours pas arrivé à sa permanence qui est située à Moriagne. Mais ici, derrière nous, dans la permanence, les soutiens de François-Xavier Tchécol y eux affluent. Et à mesure que les soutiens arrivent, ils arrivent avec des résultats qui sont centralisés derrière moi, d'ores et déjà. Donc ici, on regarde effectivement les résultats qui parviennent de la Costa Verde et de la Plaine-Orientale. La Plaine-Orientale où la participation est en nette augmentation. Pour vous donner un chiffre, Gison Hatch a plus 15 points de participation par rapport au premier tour. Participation qui est à 57% à Gison Hatch ce soir. François-Xavier Tchécol y a tendu ici d'une minute à l'autre. Et d'ici 20h, on pourra annoncer le résultat dans cette deuxième circonscription très disputée et obtenir la première réaction de François-Xavier Tchécol ici à Moriagne. Merci Paul. Dans cette deuxième circonscription de Haute-Corse qui regroupe donc la Plaine-Orientale, le centre et la Balagne, un troisième homme pourrait peser sur les résultats du scrutin. Bien qu'il n'ait pas donné de consigne de vote, c'est Lionel Mortigne, le maire nationaliste de Belgodère, éliminé au premier tour mais qui avait récolté près de 18% des voix. Pierre-Nicolas et nos équipes. C'est à l'Otzi, dans le New Hall, qu'a voté le député autonomiste sortant de la deuxième circonscription de Haute-Corse, Jean-Félix Aquavive, après un petit détour par le comptoir où on l'encourage. Fort de ses 33,46% au premier tour, il rentre ensuite dans l'isoloir avec son fils. Et c'est ensuite avec son fils et son père à ses côtés qu'il vote. Et le maire, il va dire... C'est bon ? C'est bon. À voter. Bonjour. Connu pour son franc-parler, son adversaire de droite, François-Xavier Tchécoli, arrive pourtant masqué dans sa mairie de Saint-Julian et s'en excuse. À sens d'avoir fait des mystiques, je ne préfère pas... D'accord. Portez des vaches, tout va bien. Avec presque 29% des bulletins au premier tour, soit environ 1400 voix de retard, le maire de Saint-Julian s'amuse d'une lampe à huile qu'on lui présente. Et il y a un génie dedans, je frotte. Abel Goddard, enfin, le nationaliste Lionel Mortini, qui a totalisé 18% des voix au premier tour mais ne s'est pas qualifié, suit dès le matin ses élections de très près. Je ne sais plus à combien on a été la semaine dernière. À 9h, je crois qu'on était à 80 votes. 20%. À 9h, oui. Dans sa mairie, Lionel Mortini vérifie que le scrutin se passe bien. Il sent le parfum d'une immortelle. Mais cette fois, il ne votera pas et n'a donné aucune consigne de vote à ses électeurs. Jean-Félix Aquaviva et François-Xavier Tchécoli abordaient ce deuxième tour comme sans doute le plus serré de Corse avec de nombreuses incertitudes sur les possibles reports de voix. Alors, en attendant les premières estimations, une fois encore, ce qu'il faut retenir de ce deuxième tour, c'est la forte abstention en Corse supérieure au territoire national. Jean-Vitus Albertini, merci de m'avoir rejoint sur ce plateau. Le désintérêt des électeurs pour les élections législatives se confirme. Eh bien oui, les démoches électoraux se succèdent et se ressemblent du moins concernant l'abstention puisque si l'on enregistrait 55,4% d'abstentionnistes il y a une semaine, il y en a 55,3% aujourd'hui sur l'ensemble de la Corse même s'il faut adapter ce chiffre selon la circonscription. Alors certes, nous sommes passés de 43 candidats à 8 mais les duels qui auraient pu susciter une mobilisation des électeurs puisqu'il y avait quand même des clivages politiques bien identifiés partout entre des candidats situés clairement à droite et des nationalistes, ces duels n'ont pas eu plus d'effet que cela sauf dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse où il y avait là incontestablement un enjeu. Alors la participation là est en augmentation de 2 points. En d'autres temps, il en aurait été certainement autrement dans toutes les circonscriptions. Alors sans doute les appels à l'abstention plus ou moins déguisés de certains candidats éliminés au premier tour, le fait que plusieurs familles politiques ne soient plus représentées a sans doute confirmé un phénomène qui était déjà très largement amorcé dimanche dernier et depuis bien longtemps encore si l'on se réfère aux précédentes élections. Alors pour l'instant, nous avons une estimation qui ne devrait guère évoluer. Nous verrons si cette abstention a pesé ou pas sur le résultat final mais on s'intéressera plus et on s'interrogera plus sur le report des voix pour connaître le résultat. En tout état de cause, cette abstention reste élevée et les responsables politiques devront bien à un moment donné prendre en compte une réalité aux multiples origines mais qui est avant tout un phénomène éminemment politique. Merci beaucoup Jean Vitus et naturellement, on vous retrouve à partir de 19h55 sur Viesté là pour notre soirée électorale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, édition spéciale du 19-20 sur France 3 consacrée au deuxième tour des élections législatives présenté par Carole Gessler et Francis Le Tellier. Au niveau national, la participation serait en légère baisse par rapport au premier tour. Retour en Corse à 19h55. Toutes nos équipes sont mobilisées pour la soirée électorale sur Viesté et la présentée par Marianne Romani, Jean Vitus Albertini et Laurent Vincenzini. Estimation, analyse, puis résultats et réactions de nos invités et ambiances dans les quatre circonscriptions de Lille sans oublier le minute par minute à retrouver sur notre site internet ainsi que tous les résultats par commune. Je vous souhaite donc une excellente soirée sur France 3 consacrée du Viesté.